Manonette, raconte-moi une histoire. L'araignée qui ne perd pas son temps. C'est un livre d'Eric Karl, publié aux éditions Mijade. Un matin, le vent dépose une petite araignée de l'autre côté du champ. Un mince fil de soie flotte derrière elle. L'araignée atterrit sur un piquet de clôture, près de la ferme. Aussitôt, elle se met à tisser sa toile. « Tu viens te promener avec moi ? » lui demande le cheval. « Mais l'araignée n'a pas le temps. » « Tu veux manger un peu d'herbe ? » interroge la vache. « Mais l'araignée n'a pas le temps. » « Si tu venais courir dans la prairie ? » propose le mouton. « Mais l'araignée n'a pas le temps. » « Tu viens sauter sur les rochers ? » lui demande la chèvre. « Mais l'araignée n'a pas le temps. » « Si nous allions nous rouler dans la boue ? » suggère le cochon. « Mais l'araignée n'a pas le temps. » « Tu veux m'aider à pourchasser le chat ? » grogne le chien. « Mais l'araignée n'a pas le temps. » « Viens plutôt faire la sieste. » ronronne le chat. « Mais l'araignée n'a pas le temps. » « L'eau est bonne. Allons piquer une tête. » propose le canard. L'araignée vient de terminer sa toile. À ce moment-là, le coq arrive. « Tu as vu cette vilaine mouche ? » L'araignée l'attrape dans sa toile. Elle n'a pas perdu son temps. Peu après, la nuit tombe. « Ouh, ouh, ouh ! » « Qui a tissé cette jolie toile ? » demande la chouette. Mais l'araignée ne répond pas. Il faut bien qu'elle dorme de temps en temps. J'ai montré, j'ai raconté. Le temps a passé. Et l'histoire est terminée. Au revoir les petits amis. Alors, tu t'es bien amusé ? Si tu veux écouter de nouvelles histoires, n'hésite pas à t'abonner. Il te suffit d'appuyer en bas de l'écran, à droite. Tu as vu ? Allez, à bientôt !